Bonjour et bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine. Alors notre invité du jour connaît sa première année quasi bouclée chez M6. Depuis l'été dernier, en effet, il a troqué ses avis de journaliste sur le terrain et du grand reportage pour les plateaux du magazine Capital, un magazine bimensuel de la chaîne M6. C'était le dimanche soir. Il en est le présentateur mais également rédacteur en chef adjoint. C'est un ancien de RMC et BFM TV. Il a également joué cette saison le rôle de Joker. C'était dans le 1945 de M6. Une parenthèse qui lui a peut-être donné d'ailleurs le goût à nouveau du terrain et du direct. François-Xavier Ménage, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le buzz télé. Alors ce dimanche soir, Capital, présente un sujet, on va dire, un peu différent de ce qui a été fait dans la lignée aujourd'hui du magazine. C'est une enquête exclusive réalisée sur l'État islamique et on va dire d'une certaine manière l'entreprise État islamique. Et comment on entre en contact justement sur un sujet comme ça avec une multinationale du terrorisme quand même ? On n'entre pas en contact avec elle puisque de toute façon évidemment on n'a pas d'interlocuteurs chez eux. En revanche, on a beaucoup d'interlocuteurs qui ont été en contact avec Daesh, qui ont soit été forcés de travailler pour eux, soit qui ont été ensuite prisonniers et qui évoquent maintenant la manière dont ça s'est passé quand ils étaient sous la main, si je puis dire, de Daesh. Et donc c'est fascinant à plus d'un titre. Alors ça veut dire que nos deux reporters, Éric de Clémy et Emmanuel Kreuzer, ils sont allés aux portes de cet État islamique. Ils sont allés en Syrie, ils sont allés en Irak, ils sont allés évidemment en Turquie. Et ce qu'ils ont découvert finalement c'est que oui, ce qu'on savait déjà, Daesh, ce sont des milliards, on évoque le chiffre de 2000 milliards, le trésor de guerre qui serait celui de Daesh. Mais surtout le plus fascinant et le plus effrayant d'une certaine manière, c'est que le pétrole qui est tiré des champs de Daesh peut se retrouver dans le réservoir de votre voiture. Les t-shirts que vous achetez dans certains magasins peu chers ici en France, eh bien le coton peut provenir des champs de Daesh. Donc raconter ça, c'est évidemment saisissant. On le fait avec le mode opératoire de capital, on le fait avec les lunettes de capital. Et donc ça donne un produit qui est à la fois effrayant et surtout très très éclairant pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces images de propagande qui évidemment sont présentes partout dans le monde et qui sont celles de Daesh. 2000 milliards de dollars, vous évoquiez quelques sources de revenus. Il y en a d'autres justement ? Il y en a d'autres. Alors donc aujourd'hui, il y a d'abord, il faut revenir un tout petit peu en arrière, il y a eu le casse du siècle fait l'année dernière, notamment à Mossoul, où les réserves fédérales ont été, elles ne sont pas fédérales ces réserves, mais les réserves de la banque centrale irakienne, elles ont été lavidées par Daesh qui s'est servi, donc bien entendu en ouvrant les coffres. Mais depuis, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a évidemment le pétrole qui est une source de revenus toujours aussi importante pour Daesh. Il y a également la contrebande, la taxation. Il y a énormément de taxation, par exemple les fonctionnaires à Mossoul, et ils sont des dizaines de milliers, peuvent être taxés jusqu'à 50% de leurs revenus. Revenu qui est payé, voilà, rackété. Le revenu étant payé par ailleurs par Bagdad, et donc pas du tout par l'État islamique qui se sert de foi, si l'on peut dire. Et puis il y a aussi, évidemment, toutes sortes d'extorsions. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on pouvait penser que Daesh, c'était un État totalement isolé, mais en l'occurrence, il y a énormément de commerce qui est fait avec l'extérieur, notamment avec la Turquie. Et tout ça, eh bien ce sont des taxes qui sont prélevées, ce sont parfois des flux financiers qui sont très obscurs, mais qui amènent de l'argent à Daesh. Et donc, on se rend compte que cette entreprise terroriste, oui, on connaissait le mot terroriste, on connaissait moins le mot entreprise, là, on le découvre vraiment. Aucune crainte de la part de M6 de diffuser ce sujet plutôt inédit pour Capita, j'ai dit tout à l'heure ? Non, pas de crainte, pas de pression. Ce qui est certain, c'est que c'est ambitieux, et on est tous très fiers, à commencer par moi, bien sûr, de pouvoir présenter cette émission en juin, en prime time. Voilà, ça montre que M6 est encore capable de mettre des moyens et de l'argent sur la table, parce que ça a coûté cher, c'est 4 mois d'enquête à temps plein de la part de 2 reporters qui sont aguerris, qui ont pris des risques, par ailleurs. Voilà, on a mis les moyens, on est encore fiers de pouvoir le faire aujourd'hui, et ça se fait sur Capita, donc forcément, on est très content. Dès ce dimanche soir, ça fait bientôt un an que vous avez pris les commandes du magazine, de ce magazine emblématique, d'M6. Est-ce que vous y avez trouvé, effectivement, vos marques, vous diriez aujourd'hui ? Une saison suffit, justement, pour trouver sa marque ? Disons qu'en un an, on commence vraiment à faire le tour de la question. Après, je pense que c'est un travail qui se fait sur des années et des années, mais ce qui est certain, c'est que j'ai intégré le logiciel Capital. J'ai intégré… C'est quoi le logiciel Capital ? Le logiciel Capital, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur, beaucoup d'enquête. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour moi, mais que je redécouvre différemment, parce qu'une enquête qui pouvait se faire, quand on est sur le terrain, comme je le faisais encore l'année dernière, sur une journée, va prendre 8 semaines, parfois beaucoup plus. Cette année, on a enquêté sur Google, et ça a duré, là encore, de longs mois. Donc, ce tempo-là, il est fascinant à constater. Ensuite, il est fascinant quand on y rentre. Et donc, c'est fascinant tout court. Je n'arrive pas de dire ce mot-là. Fascinant, mais M6 vous fascine, c'est bien. Le Capital est vraiment une superbe boutique. Et par ailleurs, moi, c'est celle que je regardais quand j'étais lycéen, et que je révisais mon bac d'éco à l'époque voyant. Vous voyez, vous-même, dans le petit écran, est-ce que le reportage, par ailleurs, vous manque pas trop, par rapport à ce que vous faisiez, notamment chez BFM TV ? – Disons que je n'ai pas dit au revoir au reportage, parce que j'ai eu la possibilité d'en faire 7 ou 8, des reportages, souvent dans des formats un peu plus courts, mais qui se sont insérés dans l'émission Capital, et que c'était impossible pour moi de dire stop au terrain. J'en fais évidemment beaucoup moins, pas dans les mêmes conditions, et sous un format beaucoup moins news, évidemment. Mais c'était impossible de couper le cordon, je ne peux pas. – Quelques chiffres, Capital en moyenne, c'est 3 millions de téléspectateurs. Il y a même eu une pointe il y a quelques semaines à 3,7 millions. Deuxième meilleur score d'M6 sur le mois de… mais qu'est-ce qui suscite encore un tel appétit de la part des téléspectateurs pour Capital ? – Je pense des enquêtes fouillées, où l'on va s'intéresser aux détails, et où on ne part pas dans tous les sens. C'est ce que moi j'ai… – C'est-à-dire très anglais ? C'est-à-dire que plutôt d'ouvrir 15 portes, et après regarder ce qu'il y a derrière la porte, et de la fermer pour aller en voir une autre, on en ouvre une seule, mais on va vraiment jusqu'au fond de la pièce. Et ça, je trouve que cette méthode, elle est enrichissante pour tout le monde. – Capital, je le rappelle, a été créé, c'était en 88, déjà incarné par dans l'ordre Emmanuel Chin, Guy Lagache, puis Thomas Soto, aujourd'hui vous-même. C'est une bonne rampe de lancement pour un journaliste, pour la télé. – C'est surtout un super terrain tout court, en fait. Je crois qu'il ne faut pas réfléchir à l'après, surtout quand on vient d'arriver dans cette belle boutique et Capital, mais c'est un terrain qui renforce plein de choses, en fait, je pense, journalistiquement. Et ça, j'avoue, c'est plutôt plaisant. – Les méthodes de travail que vous avez connues chez BFM, voire les RMC avant, sont très différentes de celles d'M6 ? Vous parliez du temps… – Bien sûr, le temps… – Le reportage, l'enquête. – Le temps, les moyens, ce qu'on va y chercher aussi. C'est très, très différent. Je vais être tout à fait franc. Moi, j'ai commencé à écrire deux nouveaux logiciels depuis septembre dernier. Logiciel de présentateur, ce que je n'étais pas, et le logiciel magazine, enquête. Oui, c'est très, très différent du news, mais ce qui est certain aussi, c'est que quand on a fait du news, il y a quand même énormément de réflexes qui arrivent vite ensuite, quand le temps est plus lent et qu'on a effectivement plus de temps et plus de latitude pour enquêter. Après, le fondamental, je veux dire, on se lève le matin, on va pour chercher des infos, et si possible, qu'on n'a pas été déjà donnés par tous les concurrents et les confrères ces dernières années, et ça, je pense que c'est le même principe. – Vous parliez du news en février dernier. Je ne crois pas qu'également vous aviez été dans le rôle de joker, de Xavier de Moulin au 1945 d'M6. Est-ce que c'est un exercice passager, entre guillemets, on va dire, qui vous permet de redouer avec le hard news, ou ça, c'est une opération qui peut se rééditer ? – Ça se rééditera cet été, avec plusieurs semaines de présentation et de remplacement pour le 1945. C'est un coup de main. C'est comme ça que ça a été vu avec la direction. On ne va pas plus loin que dans l'idée d'un coup de main, et qui, par ailleurs, moi, me ramène à mon logiciel de base, qui est celui du news. Et par ailleurs, l'équipe de la rédaction nationale d'M6, c'est juste génial. Moi, je les connaissais sur le terrain pour la plupart, et les retrouver avec un nouveau rôle de présentateur, c'est assez plaisant. – Et donc, vous avez gardé ces deux jambes, d'une certaine manière, entre le magazine et… – La priorité, il n'y en a qu'une, bien sûr, c'est Capital. Et voilà, Capital évoluera doucement, mais sûrement à la rentrée encore. Et voilà, là encore, le logiciel pour continuer la métaphore filée de Capital, c'est en perpétuel travail, et on essaye toujours d'aller dans l'air du temps. – Un magazine qui a tant d'histoires derrière, on peut le bouger, on peut le faire changer, on peut le… – On l'a déjà fait cette année, sur la forme, sur le fond aussi, je trouve que les reportages qui sont faits aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 15 ou 20 ans. L'ADN de Capital, il ne change pas dans l'objectif qui est de décrypter toute la société française sous un prisme économique, mais après, les reportages sont faits de manière très différente. Donc, quand j'entends qu'effectivement, Capital a renouvelé la télé avec une nouvelle écriture, c'est vrai, mais aujourd'hui, l'écriture elle-même de Capital, elle est en train d'évoluer, et ça aussi, c'est quelque chose d'agréable à observer, et puis on l'insuffle avec toute l'équipe de Capital, et on fait en sorte de ne pas se répéter, bien sûr. – Donc, on vous retrouve, on a bien compris, à la rentrée. Peut-être donc avec quelques innovations dans le magazine. Si un jour, vous deviez renoncer à la télé, vous iriez à la radio ? – La radio, j'en viens, je dois l'écouter à peu près 3 heures par jour, je crois minimum. – Sur consommateur ? – Oui, sur consommateur, j'adore ça, j'adore la radio, mais là encore, chaque chose dans son temps, je pense que c'est un outil magnifique. Moi, j'ai été bercé par ça depuis que je suis tout petit. Je sais ce qu'on trouve en radio, mais aujourd'hui, c'est une priorité, une seule capitale. – Trop tôt de pouvoir concilier demain, imaginons, Capital et de la radio ? – Oh, ce n'est pas du tout prévu aujourd'hui. Non, non, en plus, ça demande beaucoup de temps de bosser pour Capital, et je ne le comprends plus que jamais maintenant. – François-Xavier Ménage, merci. – Merci à vous. – On se retrouve dès demain avec nous, un bel invité du Buzz TV. Merci encore, et donc sur M6 ce soir, avec cette enquête sur l'État islamique. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501